salut à tous alors je vais vous montrer une petite astuce pour éviter de repeindre vos murs ou alors pour les personnes qui veulent déménager qu'ils ont dans leurs murs soit du placo ou de la briquette des briques en plâtre des fois ils ont des vis qu'ils ont pendu des cadres ou des pointes pour avoir pendu des cadres moi j'ai un coup là c'est un trou il fait un peu la longueur du doigt comme on voit ici sur ma largeur du doigt et je vais essayer de le reboucher en fait avec du dentifrice ça ça se fait sur des murs blancs après si vous avez un mur rouge ou quoi il vous faut essayer de trouver du dentifrice rouge je sais que ça existe ou alors d'autres couleurs de dentifrice ça c'est pour les personnes qui veulent déménager qui sont en location c'est pas pour laisser chez vous mais vous pouvez le faire même c'est pour chez vous en fait dans les plafond des trucs comme ça pour éviter de repeindre c'est très pratique alors ce qu'on fait comme ici j'ai du dentifrice moi j'ai pris du blanc c'est pas une marque mais c'était juste pour faire la vidéo on en prend juste un peu sur le doigt et on rebouche le trou comme ceci mais là bon comme on voit sur la plaque de plâtre il ya le papier qui s'est arraché tout pour recouvrir c'est vraiment difficile ce qu'on peut faire c'est le passé comme ça attendre quand ça sèche faut attendre une demi journée que le dentifrice sèche bien et on passe un coup d'éponge un peu humide pour le mettre bien lisse et essayer de d'enlever toutes les petites brosses quoi bon moi je le ferais qu'avec le doigt c'est mal fait un peu mais c'est pas grave comme on voit ici on le voit à peine mais j'ai un petit coup ici en bas c'est assez grand mais ça fait à peu près la largeur qu'une vis pourrait faire alors ce qu'on fait on prend un peu de dentifrice toujours et là on en met juste au dessus je vais essayer de l'essuyer c'est pour ça je vous ai dit de passer avec une éponge une fois que c'est sec pour que ça fasse un effet voilà comment voilà mais il est un peu en retrait avec l'éponge vous le laissez qu'il dépasse un peu et vous passez avec l'éponge ça le nettoie vachement bien mais il faut attendre que ça sèche alors pour la vidéo je peux pas attendre du coup je le fais avec le doigt comme on voit ici voilà là si jamais vous faites un état des lieux votre propriétaire il ne pourra jamais détecter qu'il y avait des cadres il ne pourra jamais que savoir que derrière ça il y a juste un trou qui a été fait avec une vie soit avec une pointe ceci se fait surtout pour les les murs qui ont été un peu abîmés par vos enfants quelque chose comme ça quand ils sont très propre ça vous évite de les repeindre et au moins ça vous fait gagner du temps en rebouchant et tout ça vous savez qu'avec du dentifrice on peut reboucher les trous au moins c'est blanc ensuite bon le propriétaire se démerdera voilà mais sur cela je vous souhaite une très bonne vidéo à tous